salut la lady boss je sais pas s'il y a des man boss mais bienvenue dans ma chaîne qui est une chaîne consacrée à la stratégie féminine pour level up donc si vous en avez marre d'avoir des amours foireux si vous voulez pratiquer l'hypergamie c'est à dire avoir un homme d'une classe sociale plus élevé si vous voulez avoir plus de motivation avoir des stratégies mieux vous habiller et avoir une vie qui vous correspond cette chaîne est faite pour vous c'est une chaîne qui est dédiée au développement personnel des femmes et plus particulièrement de la femme noire donc aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet l'amour 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 toujours l'amour et oui je suis une black lady boss c'est comme les origines congolaises nous chantons l'amour le peuple congolais adore l'amour les chanteurs congolais adore l'amour et je suis je chante l'amour mais aujourd'hui je vais vous parler de comment trouver l'homme de sa vie et oui nous vivons dans une époque extrêmement compliqué où c'est super difficile de trouver l'homme de sa vie et je vais vous donner des stratégies puisque c'est une chaîne de stratégie féminine pour trouver pour comment savoir en fait si c'est si c'est l'homme de sa vie en fait comment savoir c'est l'homme de sa vie donc il ya plein de filles qui sont en couple ou pas en couple mais elle rencontre des hommes et plus particulièrement quand on est en île de france elle rencontre des hommes c'est facile de rencontrer quand on est dans des grandes villes et c'est pas facile de rencontrer la bonne personne c'est ça qui est le plus difficile donc je vais vous donner quelques indications pour savoir si c'est le bon homme si c'est le bonhomme de votre vie donc première chose avant de savoir si c'est la bonne personne si c'est votre cojoin il faut savoir vous connaître ne vous marier jamais avant de vous connaître ça c'est vraiment quelque chose que je tiens parce que qu'est ce qui se passe en ce moment que ce soit pour les hommes comme pour les femmes d'ailleurs il ya plein de personnes qui se marient avant 30 ans qui n'est pas une mauvaise chose en soi et après quand ils ont du succès ou quand leur situation change positivement ou négativement et ben ils se rendent compte que la personne avec qui ils se sont mariés elle correspond pas au chemin de vie que eux ils se sont donné donc la première chose la toute première chose avant de savoir si c'est le bon il faut d'abord savoir ce que vous ou vous voulez à venir où vous voulez aller et donc ce que je vous invite à faire c'est tout simplement prendre une feuille et me dire ce que vous voulez être dans un an cinq ans dix ans vingt ans trente ans alors ça peut être compliqué quand on a vingt ans mais vous devez à moi donner une direction dans votre vie donc c'est à dire que vous dites avant votre mort à imaginez vous sous votre lit de mort alors c'est un peu de compliqué quand on a vingt trente ans et dites vous qu'est ce que vous aurez aimé avoir accompli sur la terre très important si vous par exemple vous voulez être une lady boss si vous voulez créer une société du 440 si vous voulez être entrepreneur si vous voulez voyager créer une ong pour aider les gens dans le monde si vous voulez être avocat pour l'onu sauver la veuve ou l'enfelin si vous voulez être un site satire créer une école pour aider le maximum d'enfants vous devez absolument savoir quel est votre plan de vie je ne vous conseille pas de vous marier si vous ne savez pas tout simplement parce que vous allez vous tromper vous allez vous tromper de partenaires donc je pense qu'avant de savoir si c'est le bon vous devez d'abord vous connaître le mariage c'est quand même une question de maturité on peut être mature à vingt ans bien évidemment mais il faut vraiment vous connaître une fois que vous avez fait vous êtes vous avez écrit ce que vous voulez sur un an sur cinq ans sur dix ans sur vingt ans et à la fin de votre ligne mort vous devez trouver alors une personne qui va vous aider à atteindre ses objectifs il faut absolument qu'il ait la même vision que vous exemple je m'explique si vous vous adorez voyager et que dans votre plan de vie vous avez prévu de voyager de tous les trois ans vous allez voyager par exemple je dis vous êtes fonctionnaire vous voulez travailler au quai d'or c'est vous voulez être diplomate d'accord donc donc si vous êtes au quai d'or c'est vous tentez vos concours de fonctionnaire et que tous les trois ans vous devez changer de pays si vous vous mariez avec quelqu'un qui n'aime pas changer de pays qui n'est pas flexible et qui n'aime pas bouger ça ne marchera pas donc vous votre solution c'est de trouver quelqu'un qui a un métier qui peut qui puisse lui permettre de rester à la maison et de vous suivre donc ça peut être un développeur ça peut être un designer ça peut être quelqu'un en fait qui peut travailler de chez lui comme ça si vous aimez bouger lui en fait il peut et peut vous suivre hyper important ensuite vous devez savoir si l'homme vous respecte donc testez le ne vous mariez jamais avec jamais jamais mettez le vous bien dans la tête avec une personne avant de l'avoir vu énervé je suis désolé c'est on vous le dit pas assez mais vous devez voir votre homme sur tous les coutures avant de vous marier et y compris comment il est énervé parce que si c'est un homme qui vous tape et qu'il est nerveux parce qu'il ya beaucoup de femmes qui se marient et après elles se disent ah je savais pas je savais pas le mec il la frappe le mec qui fait des trucs bizarres testez le donc vous devez trouver une situation je sais pas peut-être pas chez vous mais crée une situation où il faut que vous le voyez énervé pour voir est ce qu'il est capable de vous taper est ce que c'est quelqu'un de nerveux est ce que ceci ensuite posez vous la question des choses comme si personne travaille est ce que vous serez capable de le supporter parce que ça arrive avec les conditions dans lesquelles on vit maintenant il ya de plus en plus de gens qui perdent leur travail il ya beaucoup de gens qui divorcent à cause du manque d'argent s'il est malade parce qu'il faut savoir que les hommes meurent avant les femmes il peut avoir des problèmes de cancer les hommes sont plus atteints de cancer que les femmes s'il a les avc les avc aussi c'est à dire s'il a le cancer du poumon c'est à dire que vous devez mettre dans les pires situations imaginez vous les pires situations et dites vous si vous êtes capable de supporter ces situations bien évidemment si je vous dis si vous trompe bon je parle pas de ces situations mais si je vous parle de situations qui ne contrôlent pas quand on perd un travail on ne contrôle pas quand on est malade on ne contrôle pas mais si on y trompe c'est que voilà là c'est différent et posez vous la question est ce que vous serez capable de l'aimer et rester avec lui il ya aussi une chose que vous devez absolument savoir c'est le respect est ce qu'il vous respecte est ce qu'il respecte il est capable de vous aider dans vos dans la compétition de ce que vous voulez mais est ce qu'il vous respecte est ce qu'il vous parle mal et surtout surtout les fils ça c'est le conseil que ma mère m'a donné mais que je vous donne ne vous marier jamais et je dis bien jamais avec un homme que vous aimez plus que lui vous devez faire vous devez toujours et je dis bien toujours toujours vous marier avec un homme qui vous aime plus ça c'est vraiment la règle de base il faut que cet homme soit fou de vous et si vous êtes plus vous êtes plus amoureux de lui que vous je vous conseille pas de vous marier après vous faites ce que vous voulez moi je suis pas la parole de l'évangile ce sont juste des conseils vous faites ce que vous voulez je ne suis pas dieu je ne suis pas jésus je n'ai pas la véritable solide mais moi je je pense que beaucoup de il ya trop de femmes qui aiment plus ou qui montrent plus et c'est pour ça que ça c'est pour ça que les hommes trompent parce qu'ils voient aussi que la femme il peut faire tout n'importe quoi elle va rester donc marier vais toujours 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 avec un homme qui vous aime plus et qui vous montre plus de l'amour que vous donc ça c'est vraiment vraiment la base donc si vous avez tout ça vous voyez qui vous aime énormément vous voyez que vous pouvez supporter même dans les moments difficiles vous voyez que vous avez la même vision de vie donc c'est comme un contrat mais un petit site vous savez vous avez la même vision de vie dans un an dix cinq ans dix ans vous voyez que vous êtes dans la même direction et qui peut vous aider à atteindre cette direction vous voyez aussi que il est capable il vous aime il vous respecte ça c'est très important parce qu'il ya des hommes qui disent qu'il vous aime mais il vous respecte pas et que vous pouvez compter sur lui c'est à dire que si vous êtes vraiment dans la merde 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 je sais pas si par exemple vous êtes en Espagne et que il vous arrive une grosse galère est ce qu'il serait capable de faire les pieds des liens des pieds et des mains pour vous prendre un avion et vous secourir important parce que je vois trop de femmes qui se marient avec des hommes et disent oui mais de toute façon je peux pas compter sur lui si vous n'êtes pas capable de compter sur lui ne vous mariez pas avec lui je vous conseille pas donc vous pouvez aussi tester c'est à dire vous mettre en danger quand je vous dis danger on s'entend et tester si le cas est capable de vous secourir vous pouvez dire par exemple hache en Espagne vient m'aider et vous voyez si la personne elle fait des elle fait des pieds et des mains pour vous aider si vous voyez que la personne s'en fout je vous conseille pas de marier donc avec tous ces indicateurs là je vous ai donné des indicateurs récupérer la vidéo enfin réécouter la vidéo et checker ça s'il n'y a pas ce que je vous ai dit je vous conseille pas de vous marier parce que le mariage c'est long et il est fort probable que vous ça va pas fonctionner je suis pas la parole de l'évangile comme je vous dis c'est juste des conseils vous en faites ce que vous voulez mais je commence à voir des choses et je vois aussi des couples qui marchent et je le vois en général c'est quand même l'homme qui aime plus ou du moins qui montre plus si vous voulez prendre un coaching avec moi n'hésitez pas si vous en avez marre de vous faire avoir par des hommes si vous avez marre de fréquenter des hommes qui n'ont pas d'argent qui sont brocs et si vous si vous cherchez un provider un homme qui est capable de subvenir à vos besoins je vous invite à prendre un appel avec moi ce n'est pas gratuit puisque moi je ne suis pas dans la gratitude I am so sorry puisque mes stratégies fonctionnent pour moi et fonctionnent pour mes amis qui sont mariés et qui ont un homme alpha c'est à dire un homme qui est dans les 20% de la planète donc il est absolument hors de question qu'on partage des stratégies qui gagnent parce que c'est dur la compétition elle est difficile et on peut pas donner les stratégies qui marchent pour nous aux autres donc si vous voulez vraiment avoir ces stratégies je vous invite à prendre ce coaching payant mais ça peut vous aider à avoir les hommes que nous nous avons donc sur ce je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt partagez, likez et je vous dis à très bientôt I am ladyboss et I am black ladyboss et surtout level up c'est parti d'où c'est parti d'où c'est parti d'où